Des réponses personnalisées en matière de logement. Claudine vit à domicile avec du matériel adapté. Ça fait quand même dix ans que je ne sais plus marcher du tout. Et là quand même c'est demandé, le plus dur c'était de demander quelque chose. C'est très important que la WIP existe et puisse m'aider à continuer, à me permettre de rester chez moi. Parce que si ce n'était pas le cas, je serais obligée d'aller dans un home. Et je sais bien que ce n'est pas très jeune, mais je vais avoir 63 ans. Pour moi je me sens encore comme si j'avais 20 ans. Pour les personnes handicapées, comme pour toute personne, rester chez eux c'est un besoin fondamental. Rien de tel pour avoir ces habitudes que de rester au domicile. S'ils sont en institution, ils doivent réapprendre une vie en collectivité, ils doivent réapprendre des habitudes. Et souvent on voit quand même une aggravation du handicap chez les personnes qui quittent leur domicile alors que celui-ci est adaptable. Quand j'ai eu de moins en moins facile, ma chambre est couchée, nous l'avons descendue en bas. Donc on a aménagé, ils ont aménagé la salle de bain pour moi entièrement. Ils m'ont acheté un lit électrique et alors surtout on ne lève personne aussi. C'est tellement facile, on vous met des harnais et on descend cette cassette-là et on me prend et on me soulève. C'est très discret, après on la range au plafond. Maëlie vit dans une famille d'accueil. On avait fait une demande pour accueillir un enfant avec un handicap. Donc le service d'accompagnement nous a proposé Maëlie. Au départ on a été sélectionnés. Ça s'est très très bien passé parce que c'était un enfant qui était en demande de contact, de la recherche d'une famille. Donc la mayonnaise a bien pris et très très vite. Donc ces services d'accompagnement d'accueil de type familial, ils sont issus au départ d'une demande d'adultes qui ne souhaitaient pas vivre en service résidentiel mais qui avaient besoin d'un encadrement plus soutenant et plus familial. Ces services, ils vont rechercher un accueillant pour pouvoir accueillir cet enfant ou cet adulte en situation de handicap. Et le service est là pour les accompagner et les aider à réaliser le projet de vie de l'enfant et de l'adulte. Donc ils ont une action, ils ont d'abord la recherche, l'évaluation et l'accréditation des accueillants. C'est une de leurs premières missions. Et la deuxième mission, c'est veiller à un accueil de qualité pour la personne en situation de handicap. Et c'est trouver aussi le relais auprès de la société pour que la personne puisse réaliser toutes les actions qu'elle souhaite réaliser dans sa vie. Donc c'est par exemple l'aider au niveau du travail, l'aider pour des recherches administratives, pour des activités culturelles et sociales. Le quotidien de Maëlie, effectivement, c'est ici et chez nous à temps plein, 365 jours par an. Voilà, donc moi je travaille le matin, toute la journée, elle va à la crèche. Le soir, c'est mon mari qui la récupère, etc. Donc une vie de famille ordinaire, quoi. Puis c'est une gamine qui pose pas de soucis, qui est vivante, qui est sympathique, qui dort bien, qui mange bien. Isabelle habite à la maison d'Elisabeth. Nous avons donc le logement supervisé à Warnetour, la maison d'Elisabeth. Là, il y a une supervision qui est momentanée. Il y a un mi-temps qui supervise les deux dames qui sont en semi-autonomie. Ce qui veut dire que cette dame, elle a trois à quatre fois par semaine, le soir, pour simplement s'occuper du repas. Si le repas se prépare correctement, si au niveau du repassage, au niveau de la lessive, de leur hygiène corporelle, etc., si tout se passe bien. La lessive, ça, je sais le faire. Repasser, je sais le faire aussi. Faire les courses aussi. Tout ce qu'il y a à déplacer, j'ai aussi me débrouillé, je veux dire. A Warnetour, la maison d'Elisabeth, c'est un encadrement pour des personnes semi-autonomes, dont une personne travaille à mi-temps. C'est chouette d'avoir des collègues de travail. Je suis normalement originaire de Bruxelles, où j'étais en institution, donc à Anderlecht. Et puis, j'ai rencontré Laurent, qui est mon mari, et nous sommes venus ici pour avoir une vie de couple. Alors donc, on a un système d'appel, et quand j'ai besoin, soit d'aller aux toilettes, pour manger, pour laver les cheveux, j'appelle. Et quand il y a une assistante de lit, elle vient, je crois que je lui dis l'acte que j'ai besoin, et donc l'assistante m'aide à faire cet acte-là. Moi, je préfère être en AVJ qu'institution, parce que vous êtes chez vous, et bon, vous avez des gens autour de vous qui vous aident, et voilà. Thomas et Virginie vivent au village. Ce sont des logements qui sont encadrés, supervisés, 365 jours par an, 24 heures sur 24, par une équipe éducative. Nous, ici, on offre un service d'accueil, donc on s'occupe de la personne handicapée dans sa vie quotidienne. C'est l'éducateur qui parle au dîner, du soir. C'est bon, hein ? Ouais, ouais, c'est bon. La journée, les résidents passent en service d'accueil deux jours. Donc le service résidentiel, à 9h, ferme ses portes, et ils arrivent, les 15 arrivent au centre de jour. On fait la peinture ensemble, là. Quand je suis rentré, ici, je m'aime décorer mon studio, parce qu'il faut avoir un peu plus de colère. On essaie vraiment de les intégrer dans une vie sociale et dans le quotidien de notre ville, ici, sur le commune Warneton. Ce qui veut dire que, par exemple, on a Walter, qui est fan de cyclisme. Walter fait partie d'un cyclo-club de Warneton. Donc il va, tous les dimanches, rouler à vélo avec ses amis qui sont valides. Il est totalement bien intégré. Florence s'est installée au Cotomosan. Le service résidentiel, les Cotomosans, est exclusivement réservé à des personnes ayant un polyhandicap très, très important, c'est-à-dire une dépendance extrême dans tous les comportements de la vie, du matin au coucher et pendant toute la nuit aussi. Donc ce centre, actuellement, héberge 30 personnes, 30 personnes polyhandicapées, dont 3 ailes de vie de 10 personnes. Florence est ici depuis 2 ans. Avant, elle était dans une autre institution pour plus jeunes. Et ici, oui, ça se passe bien. Elle est très contente du service proposé, parce que ce qu'elle n'aime vraiment pas, c'est la solitude. Elle est ici. Il y a beaucoup plus de personnes qui l'entourent, qui font des jeux tous les jours. C'est bien plus agréable à vivre pour elle. Alors les objectifs de ce centre sont divers, mais principalement basés sur des soins individualisés, adaptés à chacune des personnes, des activités liées à leur handicap d'une part, mais à leurs besoins d'autre part, et également un partenariat assez important avec chacune des familles. Pour Florence, même si elle habite maintenant ici la plupart du temps, la famille, c'est quelque chose qui est vraiment d'important pour elle. On essaie, quand je dis que la famille vient lui rendre visite, c'est pas spécialement nous cinq. C'est toute la famille qui se passe de notre grand-mère à nos petits-cousins. Parce que ça lui a toujours tenu à cœur. Et aux réunions de famille, on essaie toujours de venir la chercher pour qu'elle puisse y participer. C'est pour ça qu'on a accroché des photos au mur, pour qu'elle ne se sente pas seule quand elle est toute seule dans sa chambre. D'autres solutions de logement ? Parce que chacun est différent. L'AWIP et ses partenaires, vous aide à trouver des réponses personnalisées. Prenez contact au 0800 16 061 ou retrouvez le bureau de l'AWIP le plus proche sur www.awip.be. L'AWIP, avec vous, selon vos besoins.